bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo spéciale protection blog wordpress donc je voudrais vous montrer une option ici c'est un plugin qui s'appelle wordpress firewall donc une fois que vous l'avez activé vous aurez les options qui se situent ici dans les réglages de votre blog wordpress réglage firewall donc une fois que vous êtes ici vous avez les options firewall et vous voyez vous avez différentes cases à cocher donc je vous conseille de faire ces réglages que vous voyez ici on va se rapprocher un peu pour voir de plus près là vous voyez donc vous pouvez bloquer le répertoire bloquer les requêtes sql dans les paramètres d'application bloquer des termes spécifiques wordpress dans les paramètres d'application bloquer les champs tronqués pour contrôler les attaques bloquer des fichiers d'envoi exécutables fichiers php exe etc bloquer les paramètres d'application les adresses avec http https etc vous pouvez bloquer vous voyez si vous bloquez un attaquant vous pouvez le rediriger sur la page d'accueil ou alors sur une page la page 404 vous pouvez rentrer votre email ici oui vous mettez votre email ici ça vous permettra d'être alerté en cas d'attaque etc donc voilà vous pouvez donner le type en forme html ou format texte vous pouvez dire à supprimer les attaques similaires de messages dans les emails oui ou non et vous cliquez cette email ensuite vous avez une liste d'ip en liste blanche donc vous pouvez renseigner ici et les pages en liste blanche ici vous cliquez sur les boutons et ça prend en compte donc voilà c'était pour vous informer sur ce petit plugin du nom de wordpress firewall vous pouvez l'installer très facilement dans un blog wordpress en passant par extension ajouter voilà merci de votre écoute et à bientôt pour de nouvelles consignes nouveaux conseils etc merci au revoir les amis